Et enfin, dernière remarque, vous avez peut-être remarqué qu'entre les accolades, alors que ce soit au niveau de la définition de la fonction ou du terme programme, le texte est décalé vers la droite. Et c'est sur ce cliff que s'arrête cette seconde vidéo. Et bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Comment ça va Julien ? Super et toi ? Ça va super bien et on est ravis de vous retrouver pour cette troisième vidéo où on va vous parler de ce fameux décalage de texte. Ce décalage de texte qui s'appelle l'indentation. Alors l'indentation, c'est quelque chose qui est obligatoire. Ça permet de relire un algorithme et de le rendre compréhensible. Oui. Pour indenter correctement son code, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il y a une petite recette simple à appliquer. Et attention, ceci est un algorithme. Oui. Puisque la recette est un algorithme, effectivement, on va avoir une suite d'instructions que Loïc va nous donner. C'est ça. On t'écoute. Donc, première règle, à chaque nouveau bloc d'instructions, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une accolade ouvrante qui est alignée avec les instructions du bloc parent, dans l'exemple qui défile en parallèle de ce dire, eh bien vous allez à l'intérieur de cette accolade, juste après avoir mis cette accolade, décaler le texte. Alors sur votre feuille de papier de plusieurs carreaux, et si vous êtes en train de taper sur un ordinateur, parce qu'on fera la même chose en programmation, vous décalez avec une tabulation. Lorsque vous allez terminer le bloc d'instructions, c'est-à-dire que vous allez placer l'accolade fermante, eh bien vous allez revenir aligné avec le bloc parent pour placer votre accolade fermante, et ainsi continuer le reste de vos instructions. Alors ici, on vous donne un exemple. Sur cet exemple, vous avez deux fois le même algorithme. Sur la partie de gauche, il a été correctement à denter. Sur la partie de droite, il n'a pas été correctement à denter. Et on distingue facilement que l'algorithme de gauche est beaucoup plus lisible, et on peut distinguer ces fameux blocs d'instructions. Oui. Et donc on ne veut jamais voir ce qu'il y a à droite, que ce soit sur votre feuille de papier ou ce que vous avez tapé sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus lisible. Alors depuis tout à l'heure, et depuis même les précédentes vidéos, on vous parle de bloc d'instructions. Et la question que vous allez peut-être vous poser, c'est mais alors c'est quoi vraiment une instruction ? Alors une instruction, la définition, c'est que c'est l'ordre le plus basique que peut comprendre et exécuter un ordinateur. Alors des instructions, en tout, il en existe quatre. Donc on va voir ça de façon plus profonde dans les prochaines vidéos. Mais si vous maîtrisez ces quatre instructions, vous saurez tout faire en algorithmique. Oui. Alors les quatre instructions, les premières ce sont les déclarations et affectations de variables. Ensuite vous avez les lectures et écritures qui permettent d'avoir une interaction avec, que l'humain a une interaction avec le programme. Avec l'ordinateur, oui. Ensuite vous avez tout ce qui est test ou structure conditionnelle, c'est un peu la même chose, ça permet de tester des valeurs et de conditionner l'exécution de certaines instructions. Et la dernière instruction qui est la boucle, la structure itérative qui permet de réaliser plusieurs fois la même instruction. C'est quelque chose qui est propre à l'algorithmique, qui n'existe pas dans d'autres domaines que celui-ci. Et au final, un algorithme n'est qu'une composition de ces quatre instructions de base. Avec ces quatre instructions de base, on est capable de traiter quasiment tous les problèmes. Oui. Donc vous pouvez vous dire quatre petites instructions et à partir de ça, on peut construire tout. On peut vous donner d'autres exemples de la vie que vous connaissez. Par exemple, une chaîne ADN est constituée d'une composition complexe, de quatre nucléotides. Et même si les nucléotides sont des éléments très simples, en les combinant, on peut obtenir des choses plutôt complexes. Oui. Alors, petit point de syntaxe quand même sur ces instructions, il y a aussi deux petites règles sur l'écriture des instructions. C'est que chaque instruction se termine par un point-virgule ou déclenche un nouveau bloc d'instruction. Alors, on a parlé tout à l'heure des blocs d'instruction et des accolades qui les accompagnent. En l'occurrence, c'est assez simple. Les déclarations, affectation, lecture et écriture sont des instructions qui se terminent par un point-virgule, alors que les blocs d'instruction tels que les tests, les boucles, commencent et se terminent par une accolade. Et d'ailleurs, si vous faites attention à ce qu'on a vu juste avant, vous avez déjà remarqué que des blocs d'instruction, on en a vu, avec le programme, le programme principal. On avait une accolade ouvrante, une accolade fermante et les fonctions. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, mais on a déjà vu ce petit exemple. Ok, donc c'est là que s'arrête cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on verra une autre façon de représenter un algorithme, cette fois-ci d'une manière graphique. Oui. Voilà. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à bientôt. Ciao. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada